assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maaakoum akhoukoum wa sadiqoukoum muhammad wa allal jadine m'admouliuma exercice de la rentabilité financière, la rentabilité économique ou le levier ou l'amélioration de la rentabilité financière par la dette alors jadine m'admouliuma barakatillah une entreprise envisage le financement d'un projet comme celui chiffre d'affaires besoins fondrements représentent 90% de chiffre de chiffre d'affaires résultat d'exploitation actif immobilisé taux d'intérêt alors l'entreprise a trois modalités trois choix de financement de son investissement hypothèse 1, financement intégralement par capitaux propre hypothèse juge juge على 3% par capitaux propre toulut على par dette un tiers par dette hypothèse 3 50% par capitaux propre 50% par dette moitié alors on va commencer par la barakatillah premièrement on va calculer la rentabilité économique ou la rentabilité financière pour calculer le levier c'est l'actif 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 c'est la variation des besoins fondrements plus l'actif immobilisé l'actif immobilisé plus la variation des besoins fondrements l'augmentation des besoins fondrements l'augmentation des besoins fondrements premièrement c'est l'augmentation des besoins fondrements c'est l'actif c'est l'actif il faut dire que la formule il faut avoir 2 chiffres d'affaires il faut avoir 90 et 30 c'est l'actif en fonction du jour c'est l'actif on en fait 90 fois 100 000 000 c'est 20 000 c'est l'actif cette année on va avoir 3 mois en faisant les 200 000 il faut avoir 12 000 un an ce qui signifie l'année commerciale alors le besoin de fonds pour toutes les années c'est 30 000 et 75 000 c'est pour toutes les hypothèses alors l'actif immobilisé est 450 000 alors l'actif immobilisé plus la variation des besoins de fonds alors l'actif immobilisé plus la variation des besoins de fonds alors 25 000 pour les trois hypothèses alors pour calculer le capital propre ou le date pour toutes les hypothèses l'hypothèse 1 c'est le financement de l'actif 100% par le capital propre donc la quantité de l'actif est 825 000 pour les copies propre donc la quantité de l'actif 100% est le plus la quantité de l'actif donc la quantité de l'actif est 825 000 alors la quantité de l'actif est 825 000 pour la deuxième hypothèse alors la quantité de l'actif est 825 000 alors la quantité de l'actif est 825 000 Nevada Désolé 50 % par le capital propre Donc la quantité de l'actif est 412 500 Pour la question de l'actif la quantité de l'actif est 9% donc la quantité de l'actif est 9% la quantité de l'actif est 10% par le capital propre C'est 412,500. Alors, on va calculer le capital propre, on va calculer le date. Alors, pour calculer la rentabilité économique, on va calculer le résultat d'exploitation. Alors, le résultat d'exploitation qu'il nous a donné là, 120,000. Alors, la rentabilité économique, ennyspale l'hypotease 1, elle est 120,000. Est-ce que c'est la rentabilité économique ? Elle est le résultat d'exploitation sur l'actif. Le résultat d'exploitation, 120,000, ennyspale l'hypotease 1, l'actif est 125,000. Alors, on va t'aider 14.54%. Ainsi, c'est simple, c'est la rentabilité économique. C'est simple, c'est un recae de 100,000. Mais c'est la rentabilité économique. Je n'ai pas de la rentabilité économique de la rentabilité économique, c'est le résultat d'exploitation. C'est ce qui descend de l'hypotease 1,6 stars. Le résultat d'exploitation jusqu'à 1,6 stars. Et ce qui descendait l'hypotease 2, qui descendait la rentabilité économique ? C'est 40.45% pour toutes les hypothèses. Alors, on va calculer le rentabilité économique. la rentabilité financière il ya le résultat net sur les capitaux propres alors n'a les capitaux propres à romain mais on s'est réchiré un venu ce balle hypothèse a mis à rome cf hypothèse de banniers d'achat la fonctionnaire et pour 10 3 alors à ce mal au résultat net un calcul à par rapport au résultat d'exploitation alors premièrement un calcul ou le résultat bruit le résultat à l'exploitation moi les charges financières alors soit calculé ou les charges financières les charges financières au mal et dix fois le taux d'intérêt mannach les dites mais ce balle n'est pas l'hypothèse 1 cf alors c'est vrai fois c'est le film ya le taux d'intérêt il ya cf n'est pas les deux les dit ont ma mietienne et 75000 le taux d'intérêt mannach les deux les dit ont ma mietienne et 75000 25000 x 9000 x 9000 x 4 taux d'intérêt mannach les quatre taux d'intérêt mannach les deux on a calculé le résultat de l'exploitation on a calculé le résultat le résultat de l'exploitation on n'a pas l'échargé financière on a 12000 on a 12000 on a 12000 on a 12000 on a 24000 on a 95500 on a 95500 on a 12000 on a 12000 on a 30100 C'est 80,875. Alors le résultat net, c'est que vous connaissez, c'est 7% du résultat. Tout le compte, c'est 30%. Alors, 7% du 12,000, c'est 84,000. 7% du 95,250, c'est 66,675. 7% du 82,875, c'est 58,012.5. Alors, calculons la rentabilité financière. C'est le résultat net sur le capital propre. C'est le résultat net sur le capital propre, c'est 48,000. Le capital propre, c'est 25,000. 11,000. La rentabilité africaine. 10,18% du 12,5. 10,181. La rentabilité africaine. 26,675. C'est 21,5. La rentabilité africaine. Et sur le capital propre, 5500. c'est la cifre 6 milliers alors qu'elle est douloureux on a tous les détails financés par le dîte la rentabilité financière on a tous les détails et on a financé par un tiers d'abord financier par un moitié la rentabilité financière alors d'abord calculer le levier le levier mesure l'efficacité de la dette si le levier positif qu'un volet l'a dit favorable si le levier négatif l'a dit défavorable si le levier égal à zéro un goulot l'a dit à aucun effet n'a aucun effet alors les leviers voilà rentabilité économique moi l'auto d'intérêts n'est belle les brisées pour tes camions à la rentabilité économique hier bataille face à la barre c'est fini à moi l'auto d'intérêts moi l'auto d'intérêts les qui en Afin est equity au spectateur ici ce qui est Mil本 sur, y'a d'ázquez, voilà mon 5.54% au niveau de la rentabilité économique 14.54% on a la rentabilité économique qui est 99% on a 5.54% le levier on a la rentabilité de la rentabilité on a la rentabilité on a la rentabilité on a la rentabilité on a la rentabilité au niveau au niveau C'est un indique pour savoir ce qu'il y a de la rentabilité financière. Alors, il y a un indiqueur pour savoir ce qu'il y a de la rentabilité financière. Le V, c'est un indiqueur pour savoir ce qu'il y a de la rentabilité financière. Il y a 5.4% pour toutes les hypothèses. Mais on l'a dit, on a changé. On va en savoir comment est-ce que le V, c'est un indiqueur pour savoir ce qu'il y a de la rentabilité financière. Il y a un indiqueur pour savoir ce qu'il y a de la rentabilité financière. C'est un indiqueur pour savoir ce qu'il y a de la rentabilité financière. La rentabilité financière, désolé, la rentabilité financière avec la date. La rentabilité financière avant date, sur la rentabilité financière avant date. La rentabilité financière, la rentabilité financière, sur la rentabilité financière. La rentabilité financière, sur 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 la rentabilité financière. La rentabilité financière est de 19.05% C'est la différence entre 12.12% et 18% et le cas de 19.05% Pour l'hypothiste 3, nous allons faire l'hypothiste 3 et l'hypothiste avant-hier La rentabilité financière est de 14.06% On va mettre 10.18% La rentabilité financière est de 38.11% 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 La rentabilité financière est de 39.13% On peut faire un autrement de comparaison avec l'hypothiste 2 et l'hypothiste 3 La rentabilité financière est de 13.12% La rentabilité financière est de 14.12% La rentabilité financière est de 13.12% Par exemple, j'ai regardé le V de l'application, par exemple, si on revient le V de l'application, par exemple, on va mettre le V de l'application de 16% ou 15%. On va voir que le V va être negatif. On va dire que je t'ai vu de ma aussi. Je t'ai dit que j'ai voulu sur la renta, on va mettre le V de l'application de la renta, on va mettre le V de l'application de V de l'application. Par exemple, les résultats ne sont donc là, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.